Tout comme Nadia Fernandez, Siri Dorcas, Alimata Zoram, qui sont des ex-compagnes de Zocora, de Didier Zocora. Vous avez été très affichée sur les réseaux sociaux à travers des photos. On vous voyait très souvent sur les réseaux sociaux, comme la photo qui s'affiche là. Malgré le fait qu'ils soient encore mariés à cette époque-là, comme on l'a dit, ils étaient encore en séparation de corps. Ça ne vous gênait pas ? Vous n'étiez pas contre ? Comme je l'ai dit avant, je n'ai vu personne dans ma vie, elle était seule. Quand on parle de séparation, je ne sais pas, si quelqu'un était là, je ne voulais même pas. Moi, je ne sois pas avec les hommes mariés, non. D'accord, ok. Elle était seule. Il était seule ? Il était... Mais il vous a dit qu'il était marié. C'était l'air précise. On faisait l'air chose. Ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas... Je n'ai jamais... Tu sais, je vais dire une chose. Aujourd'hui, les gens, souvent, j'ai vécu beaucoup de choses, des incites, des ingères. Ah bon, effectivement. Et ce n'était pas moi, en fait. Si aujourd'hui, vous parlez de Gina, vous vous êtes dit merci à Gina. J'ai pris votre frère, j'ai soutenu votre frère dans les moments difficiles. Il y a les gens même, quand je passe à la télé, on appelle la télé là, pourquoi vous ne les faites pas, c'est la méchancité comme ça. Moi, je suis rivale des personnes. Mais ça, il y en a qui l'ont reconnu. Il y en a qui ont dit que vous l'avez aidé, vous l'avez même accompagné pour faire des dons dans des hôpitaux, tout ça. Ça, il y a des gens qui l'ont reconnu aussi. Tu sais, je dis une chose. Quand on donne à gauche, droite, on ne peut pas savoir. C'est un peu ça. Quand on fait quelque chose, je ne peux pas dire tout parce que c'était une relation. Mais vous êtes conscient, tout le monde, quand j'étais avec lui, comment sa vie s'était. Alors, de façon concrète, pour nos téléspectateurs, pour ceux qui prennent l'histoire en cours, est-ce que vous pouvez dire de façon concrète, avec des termes, des exemples, ce que vous avez pu lui apporter dans sa vie ? J'ai porté le sourire d'abord. Le sourire ? Un happiness. D'accord. Bonheur ? Bonheur. Oui. Elle ne pouvait pas sourire avant. Elle était dans les problèmes. Tout le monde, elle sait ça. Quand je suis venue dans sa vie, il y a beaucoup de choses échangées. Tu vois ? In life. Attaque un homme. Tu étais avec ta vie en plus, ça bruit, ça ne marche pas. Tu ne sais pas comment tu peux te faire sortir, en fait. Si tu n'es pas trop esprit, you're going down. Tu vas sombrer. Tu vois ? C'était pas fort. Moi, j'ai apporté seulement qu'est-ce que Dieu m'a envoyé pour faire à nous. Et je t'ai dit aujourd'hui, je ne regrette pas tout ce qui s'est passé. J'ai dit merci à Dieu parce que j'étais là et je suis partie. Parce que si j'ai resté là, il y a beaucoup de mauvaises choses, ça voulait m'arriver d'abord. On m'a beaucoup attaqué dans cette vie. On voulait vraiment me détruire. À cause de cette relation. Cette relation, ça a mené beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Justement, malgré tout ce qu'il y avait autour de la relation, tout ce que les gens disaient, toutes les attaques, vous étiez quand même ensemble. Tout allait bien. Lui, il disait du bien de lui. Il disait que vous étiez la femme parfaite, celle qu'il aidait. Vous l'appeliez mon roi. Pourtant, malheureusement, vous vous séparez. Pourquoi ? Mais c'est la vie. Si ça ne marche pas, il ne faut pas forcer. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas ? Mais c'est mal à séparation. Si ça marche, tu voulais me voir, moi et lui. C'est mal à séparation, ce n'était pas mal. Ça a duré combien de temps ? C'est ça que vous ne connaissez pas. On n'a pas vraiment duré dans la relation. Les gens disent que 2014, 2000. Non, non, non. On a commencé à m'a draguée six mois. Depuis, je l'ai rencontré six mois calculés 2014. Depuis le début des années, je ne connaissais pas six mois. Au mois de juillet août, tout cela s'est passé faste comme ça. C'était un petit temps de relation. C'était une relation qui n'a pas duré du tout. En réalité, je ne l'ai jamais vu beaucoup dans ma vie. Parce que vous n'allez pas savoir. On sait vivre combien de fois. Je peux compter. Moi, j'habitais à Londres. Je suis venue ici. Je suis compagnie à soutenir à Inde. Je suis, c'est tout. Et après, à Turkey, je suis partie. Là où il était et où il vivait. Donc, c'est un peu ça. Donc, finalement, combien de temps à peu près ça a duré la relation ? Je veux dire, trois mois, un an ? Ça n'a pas duré trop. La réalité, relation des... On peut mettre un an ou huit mois. Non, j'ai amené dans ma famille aussi à Kinshasa. Ah, il a rencontré vos parents. Je suis aussi. D'accord. Tu sais, elle est venue dans ma famille. On est invité dans ma famille. Parce que tu ne peux pas... C'était d'abord... Moi, je ne voulais pas mettre... Moi, ce n'était pas mon choix. L'histoire est vraie. Ce n'était pas votre choix ? Le choix à mettre les choses dans les réseaux sociaux. D'accord. Je ne suis pas habituée. C'était plus lui. D'accord. Ma vie, je suis quelqu'un de trop privé dans ma vie. De discréer. C'est lui qui voulait, ça ? C'est lui qui voulait. Oui. Même mon ex, je sortais avec. Les gens ne connaissent pas ma vie. Je n'aime pas. Les gens ne connaissent pas ma vie. Mais les gens ne connaissent pas. Même j'étais avec les parents. Votre pays, on a beaucoup dit, c'est moi. Une fille adoptée. Une fille comme ça. On a donné tous les noms. Personne ne me connaît. Même au propre pays, personne ne me connaît. Alors, quelles étaient ses motivations ? Qu'est-ce qu'il vous disait ? Pourquoi il est rentré votre vie ? Non, parce que les gens commencent à l'insulter. D'accord. Dans les réseaux sociaux. Elle est ma femme. Comment tu mets une femme qui ne t'aimait pas ? Tu comprends les choses comme ça ? Elle commençait à dire, c'est quoi ça, tu vois ? C'est ma soeur. Tu vois ? C'est ma soeur. Elle commençait à dire, oh, Dina, mais c'est mort. C'était le jour même de son anniversaire. C'était la première photo que j'ai postée. C'était le jour de son anniversaire. Moi, j'ai dit à ma soeur, moi, je n'arrive pas à faire les choses comme ça. En tout cas, on va se concentrer sur votre relation. Des rumeurs disaient que vous vous êtes séparés parce que vous étiez un peu dépensière, un peu trop dépensière. Vous étiez dans le match vu, dans l'exubérance. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ce que les gens racontaient ? Les matchs vies dépensées ? Oui. Qui dépense moins au lieu ? Vous. Vous étiez très dépensière dans cette relation. C'est ce qui a poussé à la rupture. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout pour la personne. Tu ne comptes pas combien tu dépenses. C'est faux. Ce n'était pas dépensé dedans. Vous dépensiez vraiment pour lui alors ? Mais c'est la relation. Après, tu vas dire quoi ? C'est une question. Non, mais ça va. Mais on dépense toujours à la personne qu'il aime. Est-ce qu'il dépensait autant pour vous que vous dépensiez pour lui ? Je peux dire que je ne suis pas une femme matérialiste, en fait. D'abord, deuxièmement, je n'ai pas les souvenirs. Je peux dire que ça, c'est les souvenirs. Je n'ai pas. Je n'ai pas eu peut-être la chance pour prendre les souvenirs. J'étais avec Miselema pour l'amour. Il y a les détails, je n'y hante pas, mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. C'est dur. Je n'ai pas eu. C'est dur.